L'infirmière et l'enfant Madame Louise est une femme dont les yeux ne s'éclairent que rarement d'un sourire. J'espère n'avoir pas souvent à travailler avec cette infirmière. Elle ne m'a pas l'air très sympathique. Madame Louise ? Oh, vous savez, elle n'a pas toujours été comme ça. Ah bon ? Pourtant, d'après ce que j'ai vu, les madades la craignent aussi, et puis elle est si triste. Autrefois, il y a des années, c'était une jeune femme heureuse et gaie. Malheureusement, elle a tout d'abord perdu son mari lors de la guerre, puis son fils unique est mort de poliomyélite. Depuis, elle ne veut plus s'attacher à personne pour ne plus souffrir. Le docteur Coutreau souhaite aider cette femme, mais comment ? Cela l'aiderait certainement de s'occuper d'enfants. Et un jour ? Madame Louise, j'aurais une proposition à vous faire. J'aimerais que vous passiez au service de pédiatrie. Je ne crois pas que ce serait une bonne chose, docteur. Je vous remercie, mais je refuse. Mais le docteur Coutreau est convaincu de son idée. Je suis sûr qu'elle a plus d'amour à donner qu'elle ne veut laisser paraître. Sous l'apparence de dureté, il devinait un cœur plein de bonté. Plus tard Ne voulez-vous toujours pas aller en pédiatrie juste pour un essai ? Combien de fois devrais-je vous dire, docteur, que ma réponse est non ? Une semaine plus tard Écoutez, docteur, je sais ce que vous allez me demander. Mais voyez-vous, je préférerais encore quitter l'hôpital plutôt que de devoir faire cet autre travail que je déteste déjà. Ce serait vraiment dommage d'en arriver là. Pourtant, je suis persuadé que c'est avec les enfants que vous vous épanouiriez le mieux. Je crois plutôt que je m'y sentirais très mal à l'aise. Au revoir, Madame Louise, à demain et réfléchissez encore à ma proposition. C'est tout réfléchi. Deux heures plus tard Ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Matthieu, 25 à 40 Est-ce vraiment pour moi cette parole ? Seigneur, tu sais que ce ne serait pas facile pour moi. Alors, Madame Louise, et aujourd'hui, quelle est votre réponse ? Avez-vous... C'est bon, docteur, j'accepte. Mais ne me demandez pas ce qui m'a fait changer d'avis. Tous ces petits ont besoin d'amour. Vais-je être capable d'en donner ? En tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais devoir m'investir beaucoup plus ici que nulle part ailleurs. Prends ce médicament, Michel. Ai-je l'air aussi dur et sévère que ce que j'ai entendu dire de moi ? Excuse-moi, je ne voulais pas t'effrayer, mais tu sais que, tu sais pour le comprimer, il va quand même falloir le prendre si tu veux guérir et sortir de l'hôpital pour aller retrouver tous tes petits camarades. Je ne pensais vraiment pas être si patiente. Deux semaines plus tard. Où mettons votre nouveau petit patient ? Vous pouvez l'installer là, près de la fenêtre. Un peu moins fort, les enfants, s'il vous plaît. Il ne faut pas pleurer, Raymond. Tu verras, tu guériras et tu pourras de nouveau courir et jouer avec tes copains. Plus tard, dans son petit bureau. Nom, Dupont, prénom Raymond, âge 8 ans, situation familiale, parents décédés. Plus de parents, il est vraiment seul. Nous voilà dans la même situation. Pauvre bonhomme, comme il doit se sentir seul, et il ne se plaint jamais. Les sentiments se mêlaient dans son cœur, l'affection pour ce petit et la crainte de trop s'attacher. Pourquoi est-il fallu que le docteur Coutreau me mette justement dans ce service ? Mais le masque de sévérité a maintenant tout à fait disparu. Il n'y a plus qu'une femme bouleversée par la souffrance d'un enfant inconnu laver. Et la tendresse pour le petit garçon grandit de jour en jour. Tiens, voilà pour toi. J'espère que ça te plaira. Beaucoup, merci. Les jours passent et, rassuré par la douceur de Mme Louise, l'enfant prend peu à peu confiance et se confie. Et puis, parfois, il m'arrivait de me sauver de chez ma grand-mère. Tout comme Raymond, les autres enfants bénéficient rapidement de la bienveillance de Mme Louise. « Alors, et chez toi, ça va ? Tu n'as besoin de rien ? » « Non, merci, madame. » « Bonjour, les enfants. Alors, ça va ? Je vous ai apporté les bandes dessinées. Regardez. » « Ça y est, l'amour maternel a refait surface. » « Pour rien au monde, je ne voudrais changer de service. » « Quelques jours plus tard. » « Ô Seigneur, pas lui, s'il te plaît. Seigneur, ne me l'enlève pas. » « Docteur, docteur, le petit Raymond, il ne veut pas bien du tout. J'arrive. » « Il vous tient à cœur, ce petit. » « Et pendant quelques jours. » « On l'a sauvé, votre petit bonhomme. Il sera bientôt sur pied et pourra même retourner chez lui d'ici deux à trois semaines, à mon avis. » « Mais que deviendriez-vous quand il ne sera plus là ? » « J'irai le voir. Je garderai le contact avec lui. Il n'a personne. Et puis, il y a tous les autres ici. » Voici donc la fin de ce récit intitulé « L'infirmière et l'enfant, extrait de Tournesol numéro 242 d'août 1996. » « Tournesol est un magazine chrétien destiné aux jeunes. » Ce magazine sera nourrir votre enfant de récits, fortifier sa foi. Nous vous mettons le lien dans les commentaires de cette vidéo pour accéder à l'abonnement auprès de la LLB ou la Ligue pour l'électure de la Bible. Une bonne idée aussi, pour communiquer la foi autour de toi, offre un abonnement à Tournesol aux enfants d'un de tes amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Elle, écouter sa parole et d'aller consulter notre site médiathèque chrétienne.fr. Nous avons mis aussi le lien dans les commentaires de cette vidéo pour télécharger ce numéro de tournesol, le numéro 242 d'août 1996. Bonsoir à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada